Voici une animation pour expliquer le fonctionnement des filtres presse. Comme la plupart des filtres, on va trouver plusieurs étapes successives. Tout d'abord la filtration proprement dite, pendant laquelle la suspension est alimentée au niveau du filtre et on va récupérer le filtra, également appelé liquide clair. Pendant ce temps, dans le filtre s'accumule le gâteau. Il y a ensuite une étape optionnelle de lavage, qui ne sera pas représentée sur cette animation. Puis une étape d'essorage, pendant laquelle on alimente le filtre à l'aide d'air comprimé, ce qui va permettre d'évacuer une bonne partie du liquide interstitiel qui s'était trouvé emprisonné dans le gâteau. Dans les filtres presse, on a enfin une phase de débâtissage, au cours de laquelle on va pouvoir récupérer le gâteau essoré. Un filtre presse est constitué de plusieurs cadres. Chaque cadre comporte trois orifices. Un orifice central, par lequel pendant la phase de filtration, on alimentera la suspension. Un orifice supérieur, par lequel pendant la phase d'essorage, on alimentera l'air comprimé. Et enfin, un orifice inférieur, par lequel pendant la phase de filtration, s'évacue le filtre à, et par lequel pendant la phase d'essorage, on va évacuer l'air comprimé et le liquide interstitiel qui leur a pu entraîner. De part et d'autre de chaque cadre, on va placer un joint. Cet ensemble est recouvert du média filtrant. Dans le cas des filtres presse, il s'agit de toiles. On va ensuite placer à nouveau un joint entre chaque cadre. On forme le filtre en plaçant plusieurs cadres et joints les uns à côté des autres. Et on va les compresser les uns contre les autres pour empêcher les fuites. Pendant la phase de filtration, la suspension est alimentée par l'orifice central. Le liquide va passer à travers la toile et va être évacué par les orifices inférieurs. Pendant ce temps, les particules s'accumulent à la surface de la toile et vont former le gâteau. Au fur et à mesure que l'épaisseur du gâteau augmente, la perte de charge du filtre augmente également. Au bout d'un certain temps, cette perte de charge est si importante qu'il n'est plus possible de poursuivre la filtration. On va alors éventuellement passer à une phase de lavage et dans tous les cas à une phase d'essorage. Pendant la phase d'essorage, on interrompt bien sûr l'alimentation en suspension. Et on alimente le filtre par de l'air comprimé au niveau des orifices supérieurs. Si l'on regarde de plus près l'intérieur des cadres, on peut remarquer qu'il existe une petite perforation au niveau de chaque orifice supérieur. Par cette petite perforation, l'air comprimé va pouvoir entrer à l'intérieur du cadre. Il va ensuite traverser la toile et passer à travers le gâteau. Il va ainsi chasser l'essentiel du liquide interstitiel qui se trouvait emprisonné au niveau du gâteau. Le liquide interstitiel et l'air comprimé vont ensuite pouvoir s'échapper par une autre petite perforation située au niveau de chaque orifice inférieur de chaque cadre. Bien sûr, dans la réalité, l'épaisseur entre les cadres est bien inférieure à ce que nous avons représenté ici pour les besoins de l'explication. La distance réelle entre les cadres correspond à l'épaisseur des joints. Les différents cadres et joints sont comprimés les uns contre les autres, généralement grâce à un vérin, ce qui va garantir l'étanchéité du filtre pendant toutes les phases de filtration, éventuellement de lavage et d'essorage. Au moment du débâtissage, on va relâcher cette compression et on va écarter les différents cadres afin de récupérer entre chaque cadre le gâteau essoré. Sous-titrage Société Radio-Canada